Bonjour à tous et bienvenue c'est Bubix, on se retrouve aujourd'hui pour commencer le cinquième épisode de ma série de Let's Play sur Fallout Shelter. On va tout de suite rentrer dans l'abri et on va voir comment ça se passe. Il y a pas mal de choses qui ont dû se passer depuis le dernier épisode, j'ai pas joué entre deux. J'avais demandé à mes petits copains qui étaient partis en vadrouille et qui étaient morts d'ailleurs pour la patrie, que j'avais réanimé en leur filant quelques caps, je leur avais demandé de rentrer à la base. Donc on va voir si c'est le cas. Ah récompense, le rapport quotidien nous sommes à 79%, la prochaine évaluation est dans 11h04. J'ai la possibilité de récupérer 90 caps donc on va les récupérer tout de suite. On va faire un petit tour au niveau des objectifs, que voilà mes objectifs du moment, vendre une arme ou tenue, équiper un résident d'une arme et faire monter le bonheur de un résident à 100%. Pour l'instant il doit faire un peu la tronche à vrai dire puisque j'ai plus d'énergie. Donc on avait quelques difficultés d'ailleurs au niveau de la nourriture et de l'énergie. Vous voyez, on est toujours un peu short. Donc on va utiliser la fonction rush, voir un peu ce que ça va donner et ce que ça va fonctionner. Réussite, super. Donc voilà, on va le faire aussi sur cette salle, sur celle-ci. Réussite, réussite, parfait. Très bien. Donc on va continuer puisque du coup ça me permet de récupérer de l'énergie et de la nourriture. Donc c'est assez important. Et des caps aussi également. On va aussi regarder tous les copains, tout ce qu'ils ont récupéré. On ne va pas faire le détail parce que vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'ils ont vues pendant leur vadrouille. Mais on va récolter. On va récolter. Il y a les trois. Donc super. Ça m'a l'air bien rentable cette affaire d'envoyer des bonhommes en balade. En tout cas, j'ai récupéré des armes. Qu'est-ce que j'ai détenu ? Détenu. Donc ouais, ouais, ouais. C'est très très bien. On va les remettre à l'action. Oh, invasion. Une invasion. Hé hé hé. Bon allez, c'est facile. C'est qu'un petit cafard. Écrasez-le. Ok, ils ne veulent pas s'en débarrasser mes copains là. Ils sont en panique je crois. Ah, ça y est. J'ai une capacité d'habitant de 36. Donc on a augmenté ça ensemble. Donc ça c'est très bien. Billy Warner, il est en train de se développer. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi sa barrière est rouge déjà ? Première question. Et pourquoi son A est plus élevé ? Ah, parce qu'il a un manteau. Combi de travail. A plus 3. Je ne sais pas comment on fait pour les déséquiper en fait les bonhommes. Puisque ce qui serait intéressant c'est de mettre ça à un mec qui est fort en A. On va refaire un petit rush sur la petite salle qui est là. Ainsi donc 41%. Donc on risque l'incident. Réussi, très bien. Ça en récupère la nourriture. Alors où est-ce qu'on en était ? On essayait de déséquiper les bonhommes. Ah mais en même temps. Ah oui. Donc ça c'est pour vendre. Ok. Et comment je fais pour équiper à des gens ? Alors là il y a des petites particularités où je ne sais pas trop comment ça fonctionne. On va aller voir là. Ah là j'ai... Ok. Je vois que je peux équiper les bonhommes. Donc ça c'est pour tirer. Donc pas de soucis. Ah il est là ? Il va falloir aussi qu'on augmente la taille du restaurant je pense. On va vérifier aussi la bonne répartition des bonhommes dans les pièces. Ici j'ai un P donc il est bien en station de traitement. Donc tout va bien. Ici il n'a pas de particularité. Ça serait bien que là le A par contre il refile sa tenue à un spécialiste du A et j'en ai pas. Donc déjà on va vérifier si donc le A il est dans une salle A. Qu'est-ce que c'est la salle A déjà ? C'est le resto. Donc on va le mettre dans le resto. Là j'ai un spécialiste plus I donc il est à sa place. Ici un spécialiste E qui est en C. Donc on va le placer en E. Je ne sais plus ce que c'est le E par contre. Ah mais je n'ai pas de E. Bon d'accord. Je ne sais pas encore ce que c'est cette salle. Ensuite donc le E c'était bon. J'ai un post-café ici qui est lui spécialiste du C. Donc on va le mettre pareil en C. Le C, le C. En termes de production d'eau on commence à être un peu ric-rac. Donc on va rajouter une salle. Traitement de l'eau. Voilà. Ce qui est assez curieux c'est que toutes les salles ne se fusionnent pas. Vous voyez là par exemple j'ai réussi à faire une salle de trois cases. Là deux seulement. Et là c'est que des salles uniques. Ça va m'embrouiller un peu le truc. On revient à ce qu'on était en train de faire. Là j'ai un spécialiste du C. Mais on va le mettre à l'eau plutôt pour l'instant. Puisqu'on a besoin d'eau, on a besoin de nourriture, on a besoin de tout en fait. On est un peu ric-rac partout. Mais ça va on survit. Est-ce que j'ai encore des post-café surtout ? Oui j'ai encore un post-café ici. Donc on va l'amener au boulot par ici en P pour faire de l'eau. Donc au moins on aura appris à traiter les post-café. C'est déjà une bonne chose. Donc lui c'est un spécialiste du A. Le A c'est quoi ? On n'est pas là, on n'est pas là. Ah c'est le resto. Donc on va le mettre au resto. Très bien. Ça nous fait de la nourriture. C'est pas mal, on progresse bien. Par contre il y a une chose qui m'inquiète un peu. C'est qu'on a 18 habitants et on n'a aucun nouvel arrivage. Donc c'est un peu curieux. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Pourtant on est stabilisé à peu près au niveau nourriture, eau, etc. On a construit toutes les salles qui nous étaient mises à dispo. On a une infirmerie, un laboratoire. C'est ça ? Infirmerie, laboratoire. Ouais, c'est plutôt curieux. Nos objectifs, vendre une arme ou une tenue. Est-ce qu'on a quelque chose à vendre ? On va regarder. Donc là, ah non ça c'est la boutique. Non je ne veux pas aller à la boutique. Collection, débloquer ici, mais je n'en ai pas. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. En 39 secondes, ça c'est très bien. On va les laisser travailler. Je voulais regarder donc vendre une arme ou une tenue. Je vais plutôt vendre une arme, là il y a une 0.3. Donc je vais vendre celle-là. Ça va me débloquer du coup. Ma petite mission, normalement. Voilà, merci. On va pouvoir aller regarder les prochaines missions. Voilà, objectif. Récolter 100 doses d'eau, équiper un résident d'une arme et faire monter le bonheur d'un résident à 100%. Équiper un résident d'une arme, ça ne va pas être trop compliqué. On va prendre un résident au hasard et on va aller chercher une arme. Voilà, donc fusil. Donc ça va nous débloquer un nouvel objectif. On va aller regarder ça tout de suite. Récolter 100 doses d'énergie, 100 doses d'eau et faire monter le bonheur d'un résident à 100%. Donc c'est parti. On va garder peut-être une salle. Donc ça va me coûter 750, ça va me coûter cher. Mais au moins, elle sera beaucoup plus efficace. Là où on a le plus de difficultés, ça va être au niveau de l'eau. Donc il va falloir que je renforce l'équipe au niveau de l'eau. Là, j'ai de l'électricité ici, la nourriture là. Là-haut, les nénettes, elles ne savent pas quoi faire. Je vais prendre la moins expérimentée en C. Donc celle-là, elle n'est pas expérimentée. Celle-là, pas du tout. Je vais prendre celle-là. Ou la plus expérimentée en P. Voilà, ça sera elle. On va aller la positionner, du coup, au niveau de l'eau. On a une production efficace. Ouais, réserve d'eau faible. On va essayer de faire un rush. On va attendre 45 secondes avant de faire le rush. Où est-ce que vont les steampacks, etc. Ah, voilà de l'eau, super. Et on va tout de suite faire un rush, parce que vous voyez, ça n'a même pas suffi. Rush. Alors voyons voir, est-ce que ça va réussir ? Ouais, réussite. On va en refaire un tout de suite, voir si ça fonctionne, on espère. Échec. Zut. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un échec sur un rush ? Il y a un incendie. Alarme, 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 alarme. En espérant que mes petits bonhommes s'en sortent. En tout cas, vous voyez, l'eau, je suis toujours un peu ric-rac. Donc c'est curieux, parce que j'ai pourtant les moyens dessus, autant que l'électricité. Enfin non, il y a une salle de moins quand même. Après, je n'ai pas d'autres habitants, alors je commence à être un peu short à ce niveau-là. Il faudrait plus d'habitants, je pense, pour pouvoir générer plus de revenus, de ressources, etc. On va mettre un terme à cet épisode ici. Lors du prochain épisode, du coup, on aura fini les trois missions, je pense. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à vous abonner. Et puis on se retrouve très bientôt pour l'épisode 6 sur Fallow Shelter.